Je m'appelle Hubert, bonnisseur de la BAT. Je voulais vous souhaiter à tous une très belle et heureuse année 1981. Désolé, je crois que c'est mon taxi. C'est original. Bienvenue. Merci Valérie. Jean Dujardin, Nicolas Bedos. Formidable de vous voir. Donc bon, comme on l'a dit un petit peu plus haut, à cause d'un fichu microbe qui nous a mis un de ses micmacs dans le calendrier. Un micmac dans le calendrier, oui. On accuse un léger décalage horaire avec la sortie d'OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, mais nous y voilà enfin. Alors première question, heureux. Ravi. C'est assez inespéré. Et puis un peu frustré quand même aussi. On se voit, hein ? Oui, oui, parce qu'on en parlait un peu, c'est qu'en fait, on a envie de le montrer, ce film. En fait, on l'a montré à des proches. Très peu. Oui, très peu. Maintenant, évidemment, enfin en même temps, on les fait aussi pour ça, les films, a priori. Non, ce qui a changé, ce qu'il évoque là, c'est qu'on est un petit peu privé du partage immédiat avec le public, que ce soit. Même l'équipe n'a pas vu le film, pour être totalement franc avec vous. La presse le voit avant l'équipe parce que voilà, le micmac dont vous parliez, il y a un tout petit peu, oui. Et ce n'est pas juste pour recevoir soit des compliments, soit de ceci, ce n'est pas la gratification qui nous manque. Je crois qu'on fait aussi ce métier parce qu'on aime bien voir des gens, rencontrer des gens. Donc là, c'est une occasion pour nous, là, on est en Suisse pour ça aussi, parce qu'on nous donne l'occasion d'échanger. Alors bon, on va dire qu'Alerte Rouge en Afrique noire, c'est un condensé de tout ce dont on a été privé. Liberté, insouciance, légèreté, aventure, séduction, grands espaces, aventure, voyage, bref. C'est un peu un antidote pour enterrer cette pandémie. Du coup, est-ce que le microbe dans le calendrier, ça ne va pas jouer un peu pour vous ? J'ai l'impression, non ? Oui, ça peut tirer la chasse, ça peut faire du bien, c'est possible. En tout cas, on a beaucoup échangé avec Jean et on se disait, bon, c'est terrible ce qu'on traverse, mais c'est vrai que le film prend une dimension salvatrice. Ça, c'est vrai, on l'a ressenti, ça, ces derniers mois. On ne savait pas, en le tournant, à quel point il était l'antinomie de tout ce qu'on vivrait après. Et donc, j'imagine que pour vous, Jean Dujardin, retrouver ce bon vieux OSS 117 que vous avez quitté il y a dix ans déjà, c'est un vrai plaisir ? Comment on revient dix ans après ? Comment on revient ? Il faut revenir avec beaucoup d'envie et puis beaucoup de méfiance. Je pense, forcément, parce qu'il faut proposer autre chose, que ce soit formellement dans la mise en scène, que ce soit dans le fond du personnage, que ce soit dans des interstices de jeu, dans des bêtises, dans des facéties. Il faut que je puisse m'amuser. A priori, quand je m'amuse, je pense que je peux amuser. Ça a été le cas. Donc, il faut revenir, mais d'abord avec une vraie écriture. Voilà. Il n'est pas question qu'on reparte avec une scène à moitié faite, à moitié écrite ou avec des on verra. Il n'y a pas de on verra. Je pense que si sur le papier, a priori, ça nous plaît, ça peut suivre. Mais c'est un peu comme la vélo. Ça ne s'oublie pas. C'est votre ADN, ce personnage. Non, ça ne s'oublie pas du tout. Non, non. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ma petite jeune carrière, je dis encore jeune carrière, parce que j'ai quelques figures, effectivement, libres et puis quelques figures imposées. Et ça en fait partie. Donc, c'est les plus difficiles, en fait. C'est presque les plus contraignantes. Parce que j'évite toute complaisance, parce que je veux surprendre, je veux me surprendre. Et ce n'est pas simple. Je pourrais aussi me contenter, me dire on a aimé, alors j'y retourne. Mais si je vous donne ce que vous avez aimé, vous allez vous mettre déçus. Et en même temps, si je donne trop de surprises, on sait que la nouveauté appelle aussi la critique. Donc, je préfère ça. Là, pour le coup, je trouve que Nicolas a trouvé la subtile balance entre ce qu'on aimait d'OSS et ce qu'on devait amener aussi dans ce nouvel opus. Voilà, parce que l'OSS 117 à l'air tout rouge en Afrique noire, un troisième volet, donc qui se déroule cette fois-ci dans les années 80, quelque part en Afrique. C'est très important, les années 80. Oui, c'est ça. C'est justement ça. J'ai envie de me retourner vers... Moi aussi. Vers M. Bedeau. Il a fait spontanément. Il est magnifique. Les années 80, parce que l'OSS 117 évolue avec son époque. On parle de cinéma. Enfin, n'évolue pas avec son époque, en fait. Non, c'est l'époque qui évolue. Non, voilà, mais pas lui. Le personnage de l'OSS n'évolue pas avec son époque. Mais la mise en scène, oui. Voilà, la mise en scène. Ah ben, c'était le défi, c'était le déci, c'était le plaisir. Ça tombait bien, puisque c'est l'époque des cinéastes qui m'ont, moi, offert mes premiers émois de spectateur. Je n'ai pas commencé, moi, par aimer le cinéma à travers Bergman et Woody Allen. J'ai commencé à aimer le cinéma à travers les grands entertainers du cinéma américain. Georges Lucas et Mekis, Spielberg, avec aussi des pointes de Broca, qui est un homme qui nous est cher aussi bien à Jean qu'à moi. Et du coup, oui, je suis allé vers le cinéma plaisir, le cinéma de mes plaisirs adolescents. Et ça, c'était formidable. C'était formidable, parce que ça m'a obligé à m'interroger, d'ailleurs, à ouvrir un petit peu la boîte à jouets et essayer de comprendre comment ça marche un Indiana Jones, un James Bond, un Retour à le futur. Je suis allé jusqu'à regarder des films comme les Goonies. Comment fonctionne le cinéma d'aventure américain de mon enfance ? Et je me suis beaucoup éclaté, mais j'ai fait ça très sérieusement, comme ces gens, d'ailleurs, étaient des gens très sérieux. C'est une bande de geeks, et moi, je ne suis pas très loin de ça quand je travaille le découpage de mes films. Donc, gros film, gros budget, ça veut dire grosse pression ou gros jouet ? Les deux. Les deux ? Les deux. Il y a des matins difficiles, il y a des soirs satisfaits, il y a de tout. Mais chaque film est une pression, en fait. On le sait, c'est un peu dans la proposition, déjà. On sait que dès lors qu'on a commencé, on est déjà un peu en retard. Enfin, on vous le laisse entendre. Il faut aller de plus en plus vite. Il faut bien faire, donc il faut bien se préparer pour ça. Mais ça, c'est notre petit boulot à chacun. Enfin, je veux dire, c'était la préoccupation de tous les acteurs, c'est d'arriver, d'être prêt. C'est quand même la moindre des choses. Mais c'est toujours une pression, un film, en fait. La pression, elle se situe, la pression un peu, je dirais, exceptionnelle, elle se situe, me concernant, du côté des très, 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 très belles réussites qui étaient les deux précédents. Moi, j'ai toujours, toujours, j'ai fait trois films, mais mes trois films sont des prises de risques. Le premier, par cette espèce de densité, la narration, etc. Il y avait un truc en plus qui aurait pu, oui, me faire prendre la clé des champs. Au contraire, ça m'a plutôt excité. C'est les fans que je connaissais, que je croise régulièrement. J'en ai dans mon entourage, des gens qui citent les répliques de gens par cœur, à tout bout de champ. Je savais tout ça. Et puis, je ne sais pas, dans une sorte d'acte un peu téméraire, de nature un peu folle, insensé, j'y suis allé. J'y suis allé avec gourmandise. Sachant, encore une fois, il y avait quand même une nouvelle page, de par tout simplement le scénario de Jean-François. Et aussi, de par le visage de mon copain Jean Dujardin, qui est un visage qui n'était plus le même, ne lui en déplaise, qu'il y a quelques années, et que je trouve plus intéressant. Oui, parce qu'il est légèrement froissé par le temps. Bien sûr. Il y a des douleurs, il y a des mélancolies, il y a des choses qui se baladent dans son regard, et qui, par excellence, n'étaient pas dans celui du jeune homme, en fait. Et là, ça nous offrait un nouveau terrain de jeu, pour le coup, scénaristique, qui est celui de l'homme dépassé par son temps, un peu plus encore, en tout cas, peut-être moins triomphant, plus fébrile. Oui, parce que là, j'ai quand même l'impression qu'il fait, il est toujours aussi con, toujours aussi attachant, c'est ça qu'on aime chez lui, mais j'ai l'impression qu'il fait quand même... Hop, 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 Minus, ne parle pas comme ça. Oui, c'est vrai. Non, mais qu'il fait quand même quelques petits efforts sur ce volet-là, non ? Ou en tout cas, il est un peu obligé de le faire. Non, mais ça, ça fait partie de la frustration scénaristique, c'est qu'en gros, on lui dit, faites attention, c'est un terrain un tout petit peu miné, donc retiens un petit peu ton verbe. Enfin, on la connaît, la frustration. Moi, j'adore ça dans la comédie. C'est-à-dire que vous, vous attendez à ce que je prenne les pieds dans le tapis, évidemment, je ne vous le donne pas tout de suite. Donc, le mieux, c'est de dire, là, non, attends, attends, attends le bon moment, et là, tu peux te répandre, et là, tu peux balancer tes conneries. Donc, c'est encore un autre timing. C'était intéressant, je le trouve, pour un troisième. Parce qu'évidemment, sinon, le public connaissant déjà la franchise nous anticipe et va beaucoup plus vite que nous. Dès lors que j'arrive en Afrique, la connerie est déjà sur mes lèvres, avant même que je puisse la dire. Et puis, outre l'habileté que ça représente de la part du scénariste, c'est aussi assez pertinent sur le point de vue historique, puisque le « politiquement correct », entre guillemets, ou je dirais plutôt, à l'époque, on appelait ça tout simplement l'antiracisme, n'existait pas dans les deux premiers volets, parce qu'il ne faisait pas partie du décorum idéologique. Et donc là, on a un OSS qui est déjà dans un monde où il faut faire attention à ce qu'on dit. Dans les précédents, il y a quelque chose de totalement décomplexé. Il l'est aussi, je vous rassure, dans celui-ci. Mais en tout cas, on le met en garde. Je pense que c'est une des finesses et une des pertinences de Jean-François dans ce volet-ci. Et on se marre. Mais alors, dès le générique, là, vous vous êtes fait plaisir, Nicolas Bedos, avec le générique, la parodie de James Bond. Ça, c'était un désir qu'on avait, un plaisir gourmand des années 80. Le générique aquatique, on va dire, en l'a enflammé. Mais oui, ça fait partie du... D'ailleurs, effectivement, c'est sûrement dans cet opus-là où on frôle plus les génériques années 80 des James Bond. Oui, on est plus sur le Roger Moore que le... Oui, oui, oui. On s'amusait sur le premier OSS, c'était un peu de Sean, beaucoup de conneries. Là, on est un peu plus dans le... Un peu de Roger, beaucoup d'humour. Parce que pour le coup, c'est vraiment... Je ne dis pas que ce n'est pas regardable les années 80, mais c'est assez violent en termes de musique, de lumière, de fringues, de coupe de cheveux, de figuration. Il y a tout. Il y a un peu de tout. Donc, on pouvait s'amuser, oui. En fait, j'avais encore plus le loisir de me concentrer sur la forme, n'étant pas complètement, je dirais, concerné par la partition, même si on y a mis un peu notre patte. Mais c'est vrai que, voilà, c'est la première fois que j'arrivais dans un projet avec un scénariste. On a voulu concevoir le film comme un... On avait l'ambition d'en faire un espèce de bonbon visuel. Et c'est vrai qu'avec mon équipe, je n'ai jamais été aussi soucieux de la lumière, de la DA en général, des décors, parce que c'était mon boulot. Des scènes d'action, même. Des scènes d'action, de tout, 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 tout. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire une grande partie des décors en studio, par exemple, qui permet d'aller au bout des capacités des électrogènes, de tout ça. Et puis surtout, de choisir chaque détail. Et là, c'est vrai que ça a été un vrai bonheur pour moi. Bon, dans la savane, il ne peut y avoir qu'un lion. Et pourtant, là, vous en mettez deux. Un nouvel espiant, donc très actif, fait son apparition. C'est OSS 1001, alias Pierre Ninet. C'est la suite logique d'un OSS qui prend de l'âge, mais qui va encore très loin de la retraite. Donc, sur le plateau, c'est comment ? C'est aussi maître ou élève ou tout le monde a 12 ans, y compris vous ? Non, ce n'est certainement pas maître et élève. C'est dès la première lecture chez Nicolas, c'est déjà des fous rires. C'est à la fois très drôle, mais ça déjà, on allait dire d'office. Pour nous, ça l'est déjà. On espère que ça le sera pour les gens, mais c'est déjà un truc très sérieux. Je pense que ce soit pour Nicolas dans sa mise en scène ou Pierre et moi, je pense qu'on agit de la même manière. On a besoin de trouver le bon timing. J'espère un jour, vous verrez en making-of Pierre Ninet. C'est très intéressant parce qu'il y a un souci du tempo. Je ne pensais pas, moi, pourtant, je suis un malade du tempo. Mais là, avoir un mec en face de toi qui recommence éternellement sa partition, sa réplique, pour trouver, et il a raison d'ailleurs, pour trouver, parce que je vois très bien ce qu'il veut faire. Et tout ça, évidemment, au service du film. Mais c'est un peu déroutant parce qu'il cherche, parce qu'il gratte, parce qu'une fois de plus, on n'a pas le temps. Et que c'est là que ça se joue. Et qu'il n'y a que ce jour-là qu'on fera cette séquence. Et c'est très sérieux, en fait, la comédie. Mais sérieux, pas sérieux chiant. C'est sérieux parce que si ce n'est pas sérieux, c'est approximatif. Et qu'approximatif, ça peut vous laisser sur le chemin, quoi. C'est la première fois, moi, que j'ai eu affaire à deux énergumènes, enfin, deux spécimens de performeurs. Je n'aime pas les anglicismes, mais là, c'est vrai que je n'en ai pas vraiment d'autres sous la main. Oui, ou d'obsessionnels, en tout cas. C'est vrai que jusqu'à présent, moi, mon travail, assez traditionnellement, consistait à aiguiller beaucoup, beaucoup, beaucoup des comédiens. Trop beaucoup. Voilà, qui évoluaient en plus dans des scénarios très personnels, souvent un peu autobiographiques par endroit. Et là, j'étais avec deux caïds de la comédie. Ils ont tous les deux, dans leur vie, très tôt, été en charge de leur personnage. Là, c'était très fascinant pour moi et en même temps un tout petit peu culpabilisant parce que je n'avais pas grand-chose à foutre. Et ils se mettaient au point comme des sportifs, pardon pour l'analogie qui peut peut-être avoir quelque chose de prosaïque. Moi, j'ai trouvé ça et l'équipe, on était assez fascinés. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'ai médité, en tout cas, il y a quelque chose. Il y a un truc où ils ont à voir avec la même famille, Pierre et Jean. Ils faisaient leur tambouille, ils ajustaient leurs flèches dans leur coin. C'était le bon choix, ce duo. C'était le seul choix. C'était le seul choix, c'est vrai ? Il y a un milliard de comédiens qui ont aimé. Non, non, mais il suffit de voir le film, en fait. Je me dis, moi, c'est bien d'ailleurs quand un acteur arrive à saisir un personnage et verrouiller complètement les effets en disant, voilà, ça ne pouvait être que moi. Et la carrière de Pierre nous le dit. On voit bien dans ses choix, bien sûr. Il est blond dans le film, il a vraiment une dégaine. Oui, il est beau, oui. Il a l'insolence de la jeunesse. Il ne pourrait pas presque ressembler à un certain Brice de Nice ? Ah bon, carrément ? Oui, je ne sais pas. Non. Non. Non, non, il n'en est pas question. Non, non, il n'en est pas question. Non, non, c'est lui qui a choisi aussi avec Nicolas ses fringues, sa coupe de cheveux. C'est toujours, je suppose, en rapport à mon physique. C'est-à-dire qu'il faut trouver effectivement autre chose. Donc, moi, j'ai la rigidité, l'arrêt sur le côté et le blazer de Roger Moore. Bon, c'était à lui d'aller chercher autre chose. Et trouver le juste milieu entre le sexy et le grotesque. Ça, c'est l'avantage d'un Pierre Ninet, justement. C'est qu'il comprend très, très, très bien que l'empathie ne peut pas se faire avec une sorte d'autocomplaisance narcissique. Il pige parfaitement. Il connaît très, très bien la comédie. Aux essayages et tout ça, on n'était pas dans le « dans quoi je suis le mieux mis en valeur ». Il y avait évidemment, on n'avait pas envie quand même, parce que Pierre était un garçon à regarder. Mais il y avait ce souci commun de provoquer déjà un début de promesse d'hylarité, ne serait-ce que dans le choix de la chemise. Bon, en regardant ce film, on se demande parfois s'il n'y a pas eu un petit peu d'impro, s'il y a eu de la place pour l'impro. En tout cas, on a envie de voir les rushs. Quelques-unes. Quelques-unes. Mais c'est souvent des fins, des queues de scène, des moments où Nicolas ne coupe pas. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des petits trucs, des petites choses. Dont tu te méfies souvent ? Oui, je m'en méfie, oui. Il est assez dur avec lui-même, quand ce n'est pas écrit, quand ce n'est pas balisé, il se demande si on ne s'est pas un peu fait plaisir. Oui, je me méfie des impros, je me méfie du « qu'est-ce qu'on s'est marré en improvisation ». Je me méfie de la complaisance et surtout sur les OSS. Je pense qu'un bon scénario, c'est quand il est quand même réfléchi. Ce n'est pas parce qu'on fait une comédie qu'on fait n'importe quoi. Et simplement pour respecter aussi l'écriture de Jean-François Alain. Qu'elle ne soit pas court-circuitée par un truc trop moderne, trop contemporain, qui n'a rien à voir, qui nous amuse.